Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce diaporama consacré au coronavirus SARS-CoV-2 au COVID-19 et plus particulièrement à son mode de progression, son mode de transmission et par conséquent les moyens dont nous disposons pour faire face à cette pandémie et surtout pour limiter sa progression. Les coronavirus forment une famille de virus variés touchant aussi bien l'homme que l'animal. Leur nom signifie virus en couronne. Ils ont été identifiés chez l'homme dans les années 60. Ils causent des maladies émergentes, c'est-à-dire nouvelles, infections dues à des mutations du virus. Les coronavirus humains causent des infections respiratoires allant du simple rhume sans gravité à des pneumopathies sévères. Ils peuvent s'accompagner également de troubles digestifs tels que des gastro-ontérites. Il existe quatre types de coronavirus connus depuis longtemps. Ces quatre virus causent des infections des voies respiratoires supérieures. Ces quatre virus ne causent pas de pneumonie. La première mutation du coronavirus remonte à 2002-2003 par le SARS, syndrome respiratoire aigu sévère, qui a touché 8 095 personnes et qui était la cause de 9,6 % de décès. La deuxième mutation concerne le MERS, Middle East Respiratory Syndrome, qui était en 2012, qui était à l'origine de 2 494 atteintes avec 34,40 % de décès. La troisième, c'est le COVID, coronavirus disease, COVID, qui est l'objet de notre déprogramme aujourd'hui. Il faut savoir que la maladie à coronavirus 2019, le COVID-19, est une maladie infectieuse, émergente, c'est-à-dire nouvelle, causée par une souche de coronavirus appelée SARS-CoV-2. Le coronavirus existe chez l'animal. Ce virus possède la caractéristique de circuler entre les espèces animales. Quand un virus animal circulant chez les animaux provoque une infection chez l'homme, ce virus est considéré comme un constituant d'une menace potentielle de pandémie. Concernant le SARS-2003, l'animal en cause était essentiellement la chauve-souris et le silète. Concernant le MERS de 2012 en Asie, l'animal en question est essentiellement le chameau, mais également l'incriminé et la chauve-souris. Mais concernant ce virus COVID-19, l'animal vecteur reste encore inconnu. On a incriminé au début la chauve-souris, le serpent, le civet, mais surtout un invité de taille qui est le pangola. Quels sont les symptômes du début de la maladie? Les symptômes sont ceux d'un syndrome pseudo-grippal qui va associer essentiellement des symptômes systémiques ou généraux, à savoir la fièvre qui est presque toujours constante, les frissons, les céphalées et les douleurs musculaires, articulaires ou décorbatées. Les symptômes généraux ou systémiques sont souvent associés à des symptômes respiratoires, la toux qui est sèche dans la plupart des cas, épiproductives, l'interunion, la congestion nasale, l'anosmie et la dyspléie. La maladie progresse très rapidement. Cette maladie est apparue en novembre 2019 à Wuhan, en Chine. Après uniquement deux mois, l'Organisation de la santé a décrété l'urgence de santé mondiale. Le 28 février 2020, l'OMS porte la menace internationale à très élevé, son niveau le plus haut. Concernant le Maroc, le 2 mars 2020, c'est le premier cas notifié au Maroc. Le 11 mars 2020, l'OMS annonce qu'il s'agit d'une pandémie. C'est la première fois qu'une pandémie est causée par un coronavirus. Un mois jour pour jour, c'est-à-dire le 2 avril 2020, le Maroc compte déjà 634 cas, dont 37 décès. La mortalité de cette maladie augmente avec l'âge, surtout au-delà de 60 ans. Chez les jeunes, en particulier l'enfant, la mortalité presque nulle. La mortalité également augmente en cas de comorbidité, en particulier cardiovasculaire, diabète et maladies respiratoires. Également que la mortalité était plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Quel est le mode de contamination ? Si on prend comme exemple la tuberculose pulmonaire, la contagion est directe et interhumaine par l'inhalation de bouclettes émise par la toute étonnement. Ces gouttelettes, bien entendu, contiennent le bacille tuberculaire. Dans un local fermé, les gouttelettes peuvent rester longtemps en suspension dans l'air. Les bacilles restent vivant plusieurs jours dans l'obscurité. La lumière directe du soleil détruit les bacilles. Donc, il y aura des gouttelettes qui sont inhalées par le patient et d'autres qui vont rester dans l'air pendant plusieurs jours, plusieurs jours même dans l'obscurité. Par contre, dans le COVID, les gouttelettes émises restent très peu de temps dans l'air. Ces gouttelettes tombent sur les surfaces, sur les bureaux, sur le téléphone, sur les tablettes, sur tous les objets personnels ou non personnels et même sur le sol. Et ce, dans un rayon de 1 mètre. La toux, qui est l'équivalent de 5 minutes de parole à haute voix, éjecte 3500 particules infectantes. Quelle est la durée de vie du virus au niveau des surfaces ? Au niveau de la peau, il reste vivant quelques minutes. Au niveau des vêtements et des masques, il peut rester vivant jusqu'à 12 heures. Au niveau des bois, jusqu'à 4 jours, tels que le nouveau. Au niveau des papiers, 4 à 5 jours. Au niveau des verres et des métals, jusqu'à 5 jours. Et au niveau des plastiques, quelle que soit sa nature, jusqu'à 9 jours. Il existe deux modes de contamination. La contamination directe, telle que l'éternuement, la toux, le contact direct avec le patient, salut de près, embrasser, ou même sceller la main. Le deuxième type de contamination est un mode indirect. C'est surtout toucher des surfaces ou des objets infectés, telle qu'ouvrir une porte, toucher un bureau, un téléphone, ou même prendre l'ascenseur, et bien d'autres objets qui peuvent être souillés ou contaminés. Concernant le mode de contamination directe, il faut bien entendu éviter les foules, éviter les rassemblements, et respecter la distanciation sociale, mettre un mètre en plus contre chaque individu, chaque personne. Éviter également le contact direct avec les patients, éviter de saluer de près, éviter d'embrasser, et éviter également de serrer la main. Concernant la contamination indirecte, chaque fois qu'on touche un objet ou une surface susceptibilité de contaminer, il faut tout d'abord éviter de toucher la bouche, le nez et les yeux. En attendant, il est bien entendu recommandé de laver les mains. Lavez les mains avec de l'eau et du savon. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au moins 30 à 40 secondes, avant de manger ou de préparer à manger, avant de mettre ou d'enlever des lentilles de contact, après avoir éternué tous et ou craché ou s'être mouché, après chaque retour à domicile, après chaque contact avec une personne malade, et après avoir retiré le masque. Si l'eau et le savon ne sont pas à proximité, il faut utiliser des solutions hydroalcooliques. Les solutions hydroalcooliques sont des solutions antiseptiques cutanées à séchage rapide possédant des propriétés antimicrobiennes, antifongiques et antivirales. Mais sans pouvoir nettoyant, il faut les appliquer sur une peau saine, sèche et propre. Le masque est également un moyen efficace pour lutter contre le virus. Concernant le masque chirurgical, il doit être porté en priorité par le patient. Il prévient la contamination sans entourage de son connu ou environnement. Il est efficace pendant 8 heures, il est recommandé de changer dès qu'il est évité. Il est recommandé de le changer toutes les 4 heures ou quand on le retire. Il peut être déterminé par le masque FFP 1, 2 et 3. Le masque FFP 1, 2 et 3 est efficace pendant 8 heures, il est recommandé de le changer toutes les 4 heures ou quand on le retire. Il peut être déterminé difficile à supporter car il peut gêner la respiration. Dans la vie normale et sans confinement, une personne va contaminer 2,5 personnes en 5 jours et 406 personnes en 1 mois. Par contre, si on diminue le contact uniquement de 50%, une personne contamine 15 personnes en 1 mois. Si on diminue le contact que ce soit 75%, une personne en 30 jours va contaminer 2 à 3 personnes. Pour la chasse contre quelques idées, le COVID-19 peut se transmettre sous climat chaud et humide. C'est vrai. Et contrairement à son croyé, le virus peut se transmettre même sous climat chaud. Le masque peut être réutilisé. C'est faux. Le masque est jetable. On l'utilise une fois et on le jette. Vaporiser de l'alcool ou du chlore, surtout le cortule virus, c'est faux. Le vaccin contre la pneumonie ne protège pas contre le virus, le coronavirus. C'est vrai. Le vaccin protège contre la pneumonie, mais pas la pneumonie du coronavirus. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas infectés par le coronavirus. C'est faux. Ils sont infectés, mais apparemment, ils ne font pas de forme très grave. prendre un bain chaud protège contre le coronavirus. C'est totalement faux. Les sèches-mains ne sont pas efficaces pour tuer le virus. C'est vrai. C'est bien sûr, ne tue pas le virus. Les lampes UV ne doivent pas être utilisées pour stériliser les mains ou d'autres parties du corps. C'est également vrai. Les personnes qui reçoivent des colis de Chine ou d'une autre région endémique ne risquent pas de contacter le coronavirus. Bien entendu, c'est tout à fait vrai. On peut recevoir un colis sans être infecté. Rincez régulièrement le nez avec une solution saline protège contre l'infection par le coronavirus. Ça, c'est totalement faux. La consommation d'ailes protège contre le coronavirus. Rien ne prouve cette efficacité. C'est également faux. L'huile de sésame ne tue pas le nouveau virus. Le nouveau coronavirus, c'est totalement, bien sûr, c'est vrai. Et aucune médication spécifique n'est recommandée pour prévenir l'infection par le coronavirus. C'est également vrai. Quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition pour limiter la progression des virus? Un, c'est le lavage des mains avec de l'eau et du savon pendant 30 à 40 secondes. Si l'eau et le savon ne sont pas à proximité, une solution hydroalcoolique peut faire l'affaire. tousser et éternuer dans ses manches. La distanciation sociale est une solution efficace ainsi que le confinement. Est-ce qu'il existe un médicament efficace? Oui. Ce médicament, c'est Darkon. Dans la DCI, c'est rester chez vous. Merci.